Ils sont une dizaine en train d'arracher les fils barbelés qui protègent l'ambassade de France. A côté, des petits groupes mobiles jettent des pierres sur le bâtiment et tentent d'y mettre le feu. Sur le toit, des soldats français répliquent avec du gaz lacrymogène. Hier toute la journée déjà, la représentation française avait été prise d'assaut violemment. Les manifestants tentent en vain de pénétrer dans le bâtiment et crient leur haine de la France. On est en train de mettre le feu à l'ambassade. On veut plier la France, on veut plier la France de notre pays. A part les Français, les Français sont ici, ils n'ont rien fait pour le Burkina. Plusieurs autres symboles de la France ont été attaqués, comme les instituts français. Ici, celui de Ouagadougou, après le passage des pilleurs. Tous les ordinateurs ont été emportés, tout a été saccagé. Sur les réseaux sociaux, des menaces de mort contre les Français sont aussi proférées. Le pays compte 4000 ressortissants, comme Hélène Beaulieu qui travaille pour une association et qui a reçu la consigne de ne pas sortir de chez elle. J'ai échangé plusieurs fois avec des amis hier, ils disent que la situation leur fait quand même peur. On est dans l'attente de savoir qu'est-ce qui va se passer, quelle va être la situation à la fin. Les manifestants qui attaquent les intérêts français et n'hésitent pas à sortir des drapeaux russes, ce sont les soutiens de cet homme, le nouvel homme fort du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a pris le pouvoir par la force il y a deux jours. Il a d'abord accusé la France d'ingérence, mais son porte-parole appelle désormais au calme. Ce soir, le président déchu du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Damiba, confirme sa démission. Il s'est réfugié au Togo voisin. Il avait lui-même déjà pris le pouvoir par la force en janvier dernier.